Quand on ne s'est pas visé on rafale les gars, il n'y a pas de pitié. Ce qui continue à rejoindre cette aventure, qui continue à rejoindre ce Let's Play. Puisque même si je sors un épisode tous les 2-3 mois, vous êtes quand même un certain nombre à apprécier pour suivre les aventures de notre ami Daniel Kazman. Donc merci à vous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterai même d'ailleurs à aller checker la saison 1 de ces aventures. Puisque c'est là où je démarre véritablement le jeu. C'est là où je galère à choper mes premiers millions etc. Ça peut être intéressant à suivre. Et deuxièmement, puisque je vous le disais, je sors un épisode par-ci par-là et c'est assez ponctuel. Je me suis dit qu'il fallait que je donne un petit coup de boost à mon envie de revenir régulièrement sur GTA Online. Et ce coup de boost, ça va être des épisodes à thème avec pourquoi pas un épisode de temps en temps, au meilleur des cas, une fois par semaine. Où j'essaierai de profiter des bonus actuels, des bonus de récompense etc. En vérité, pour la petite histoire, c'est en lisant la Newswire de la semaine sur GTA Online que j'ai envie de me connecter pour profiter de ces bonus. Puisque cette semaine, entre autres, on a des bonus de récompense doublés sur les livraisons d'armes, donc de boomers. Ce qui explique qu'on démarre cet épisode au niveau du boomer. On ne perd pas plus de temps. D'habitude, je vous énumère un petit peu ce qu'on va faire. Là, je maintiens un peu le suspense. Pour ceux qui auront lu la Newswire, vous saurez que c'est en rapport avec ces bonus de récompense. Et donc, on va lancer un petit réapprovisionnement. Puisque si on fait l'état des lieux en stock, on est à peu près à un tiers. Je vais tâcher de monter à peu près à la moitié, pas plus. Puisque j'effectue mes livraisons en solo. Vous savez que je suis un joueur solo. Et au-dessus de la moitié, je n'ai pas forcément le temps nécessaire pour valider la livraison complète. Donc, deux conseils. On m'a dit, ne dépasse pas la moitié. Ça te permettra de voir assez large et de ne pas investir des réapprovisionnements. Pour ne pas avoir la possibilité de les livrer au final. Vous me confirmerez ou pas si c'est encore le cas. En tout cas, on va suivre ça pour le moment. Au niveau de la recherche, j'avais investi un petit peu en recherche. Puisqu'on m'a dit que je pouvais débloquer des accessoires ou des modes d'armes. Je me suis arrêté cette semaine puisqu'on va se concentrer sur le stock. J'ai effectué un réapprovisionnement il y a quelques temps de cela qui est encore actif. Et on va en lancer un second. Puisque si vous regardez bien, total des gains, 375 000 dollars. Ce n'est pas grand chose pour un total des ventes de 3. Autant vous dire que, voilà. Taux de réussite de réapprovisionnement, on est à 78%. Je ne suis pas le professionnel du bunker, je vous l'avouerai. Sinon, pour ce qui va être des missions autour de... Alors, on va laisser parler. Des missions autour des courses de voitures, des récupérations de voitures, des contre-la-montre. Ce n'est pas du tout mon délire. Donc, je n'en parlerai pas. Ce sera vraiment tout ce qui tourne autour des aventures de votre personnage, tout simplement. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse dans le jeu. C'est... Ah non, on va lancer ça. C'est, voilà, la progression de notre personnage en tant que PDG, en tant que chef, etc. Donc, Vécu l'imposant, on va aller appeler notre Sparrow. Puisque je n'ai toujours pas... Voilà. Pardon. Non, non, mais il faut que je me remette au jeu. Vous savez, entre Elden Ring, Red Dead Online et tous les jeux que je teste. Et je disais, voilà. Je ne suis pas fort en cours, je ne suis pas fort en PVP. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la progression, faire de notre personnage qui part de rien, un homme d'affaires respecté et un chef d'entreprise qui pèse. En gros, c'est un peu ça le délire. On est toujours sur PS5, sur la version de PS5. Alors, je ne sais pas si vous le constatez toujours, mais c'est vrai qu'en allumant la console, puisque la dernière fois que j'avais joué à GTA Online, c'était lors du lancement de cette version de Next Gen, où j'étais frappé par l'amélioration des graphismes. Mais encore une fois, ça m'a sauté aux yeux. Même si derrière, on redescend vite fait quand on constate que le gameplay, c'est toujours pas ça. Moi, je le trouve toujours aussi lourd. Et je me faisais la réflexion de... Ils auraient pu en profiter pour améliorer certaines animations. Pourquoi pas en sauter certaines, qui sont, je pense, superflues dans ce GTA Online. Puisque, de toute façon, Rockstar, on est totalement capables. On sait qu'ils l'ont déjà fait pour Red Dead Online, par exemple. Où ils ont retiré des animations de fouilles. Ils ont accéléré certaines animations pour rendre le jeu plus réactif, plus fluide, etc. Donc, ils sont totalement en capacité de le faire. Simplement que là, ils n'ont pas voulu y toucher. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se refait la main à la main ou on y va à l'hélico ? Ah, je me dis on... Ce serait tentant, ce serait tentant. Écoutez, on va se faire la main pour voir si je suis toujours aussi nul. Voilà, comme c'est loin. Voilà. Ah ouais, ils sont énervés, ils sont énervés. Ah, ils sont énervés et ils sont un paquet. Ok. Cette mission, je crois que je l'ai déjà faite en plus. Ok. Alors, alors. Ils veulent m'envoyer que des... Que des... Des flares. Ils auraient plus de flares que de bastos. Alors, j'ai le... J'ai le bull bump, je crois. Je vais viser sur lui, là. Ah, attends. Faut que je m'en fasse là. Je ne sais plus de la tête, c'est trop nombreux, en fait. Il y en a un, là, non ? Allez, on va s'approcher doucement. S'approcher doucement. Voilà, c'est lui que je voulais depuis tout à l'heure. Alors, il ne faut pas que j'oublie que mon personnage est super faible et vraiment pas résistant pour un sou. Ah, ils sont un paquet, hein ? Les bougres. Il est où, ce patard ? Il est là. Hop, voilà. Allez, c'était un paquet, je ne les ai pas compté, mais c'était nombreux. Alors, en temps normal, j'irai les fouiller. Donc, ma tire première récupérée. J'ai quoi ? J'ai 25 minutes. Et signal détectable. Le signal, comme d'hab, ça concerne quoi ? Ça concerne les autres joueurs de la session. Mais vu que, normalement, je ne devrais pas avoir d'autres joueurs sur la session, on s'en fiche un peu. Allez, finalement, ce n'était pas la fin du monde, là, là, là. Moi, je suis d'accord. Il y a des missions de bon cœur qui m'avaient fait galérer et d'ailleurs qui font partie de celles que je n'ai pas finies où on te demande d'infiltrer une base militaire. Et moi, en plus, j'y étais allé, je n'avais pas de pare-balles, je n'avais pas de véhicules, j'avais des armes de base non modées, c'était quelque chose. C'est pour ça que je pense que je suis toujours traumatisé par ce métier-là. Et on continue à admirer la vue, évidemment, parce que c'est juste magnifique. Et je me rappelle de ce que je vous disais avant de perdre le fil, je vous parlais de la MK2. Je vous disais, effectivement, ce n'est pas mon délire, la MK2, mais qu'est-ce que ça fait gagner du temps ? C'est juste un truc de malade. Non ? Si. Ah, j'ai eu le doute. Je disais avec Ladyco, est-ce que ça fonctionne ? Non, ça va, ça fonctionne. Il est parti dans l'autre sens, vous n'avez pas fait gavou. Livraison effectuée, les matières premières ont été déposées où il fallait. Et pour la suite, on va se rendre à proximité du casino, puisqu'il y a 2-3 bricoles à faire par là-bas. Alors, la première chose qu'on va faire ici, je suis peur qu'il m'éclate à la gueule. La première chose qu'on va faire au niveau du casino, c'est qu'on va aller tourner la roue, parce que ça fait un moment que je ne suis pas allé tourner la roue. Ensuite, j'aimerais bien convoquer mon Terrorbyte, puisque les missions de Terrorbyte sont aussi doublées, j'allais dire au niveau de l'XP et des dollars, mais de toute façon, il n'y a que XP et dollars sur GTA Online, c'est pas comme si on avait des golds. Donc, je voudrais bien faire ça, et j'ai eu un appel de la meuf qui gère un peu le casino, qui voulait que je travaille pour elle, alors je n'ai fait aucune mission pour elle. Donc, on verra d'ici la fin de la vidéo si on a le temps. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on n'est pas pressé, car à mon avis, le réapprovisionnement va mettre un peu de temps avant d'être effectif. Et je vous invite dès à présent à croiser vos doigts. Ça fait longtemps que je n'ai rien gagné à cette roue. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Il y a moins de tourner la roue, c'est comment ? Voilà, on connaît, on connaît, t'inquiète. On connaît. Et, on est parti, allez. Alors, pas que la voiture me plaise plus que ça, mais... Non, on n'aura pas la voiture. On aura un vieux t-shirt. Ah, je suis dégoûté. Un vêtement Vespucci. Ah, vous dégoûtez, les gars. J'ai la vérité. Donc, écoutez, c'est un peu mort. Est-ce que je vais me boire un verre ? Non. Là, je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'aller me boire un verre. D'habitude, on se boit un Macbeth. Mais là, non. Je suis peut-être en fin d'épisode. Lui aussi, il est dégoûté. Il a tourné la roue quatre fois aujourd'hui. Donc, maintenant, je vous le disais, et on va convoquer le Terrorbyte, puisque c'est grâce au Terrorbyte qu'on va avancer un petit peu dans la vidéo. Et regardez, moi, il me semble que c'est un peu plus long, généralement, quand tu veux sortir du casino. Là, c'est peut-être plus rapide. Alors, je vais continuer à vous zapper les temps de chargement qui vont être relativement longs. Mais on constate quand même que c'est plus rapide qu'avant. Donc, Terrorbyte, on va le demander. Il va... Où va-t-il apparaître ? Alors, comme mon hélico était un peu endommagé, je l'ai renvoyé au puits central et je me suis dit que j'allais voler une voiture pour venir ici. Sauf que cette voiture-ci, donc, que j'ai volée sur le parking du casino, on me dit que Simeon l'a volée. Alors, j'ai hésité. Je me suis dit, je fais l'aller-retour ou pas. Finalement, j'ai dit, écoute, tant pis. On s'en rappellera dès qu'on aura le temps, on ira sans volume. Mais je crois que c'est une des premières fois où je prends une voiture au hasard et qu'on me dit que Simeon l'a veut. J'imagine qu'elle va pas me donner plus de 6 000 ou 5 000 dollars. Donc, voilà, pour le coup, on va faire 100. Et rappelez-vous, ça fait pas très longtemps que je me suis procuré le Terrorbyte. Donc, encore une fois, je ne maîtrise pas totalement les différentes options. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est des missions service-client qui rapportent le double. Et donc, on a quoi ? On a diamant brut, attaque ciblée, pirater plusieurs véhicules pour identifier celui qui transporte les 10. Ça, ça va être compliqué. Au lieu du braquage, voler l'or qui se trouve à l'intérieur. Celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite. Voler des diamants de la bijouterie 20. Alors, écoutez, on va faire ça. On va faire ça là. Ah, si on se loupe, voilà. Ça arrive. Ok. Ok. Ça marche. Écoutez, alors, on va se prendre un petit tank 1 ou 2. J'oublie ce truc-là. Si tu montes une équipe, installez-vous au volant du Terrorbyte. Pourquoi je m'installerais au volant du Terrorbyte ? Écoutez, on va s'installer au volant du Terrorbyte. Qu'est-ce qu'on en a plus d'ultra-lourde, là, que de la lourde. Ok. Entrer dans la cabine. Ben, écoute, on me propose d'aller au volant du Terrorbyte, conduiser jusqu'à Vangelico. Ok. Donc, je suis obligé d'aller avec le Terrorbyte, pour le coup. Ça marche. Je me faisais la réflexion sur le trajet. Les éclairages sont juste magnifiques, en fait. Accédez à un drone dans le centre névralgique. Utilisez-le pour désactiver l'alarme. Ah, mais je l'ai faite, cette mission, il me semble. Ok. Je ne peux pas passer de la cabine au centre névralgique. Dommage. À moins qu'on puisse, mais que... Et que je ne sache pas encore comment faire. Mais comme j'ai vu l'icône bleue, je pense, je me suis dit que c'était, voilà, c'était peut-être la chose la plus logique à faire. Alors, accéder au drone. C'est ça ? Ou c'est ça ? Station, ah, station de drone, elle est là, pardon. Non, mais je vous ai dit, hein. Il ne veut pas, ou c'est comment, c'est moi, ou ? On est d'accord, il ne m'a pas proposé de m'asseoir, j'ai dû faire le tour. Ça marche. Utilisez le drone. On est bon. Je monte et je descends, ça marche. Euh, ouais. Ça marche. Mais je peux rentrer par là ? Il faut que je descende. Est-ce qu'il me capte si je descends ? Quoi ? Ah, je l'ai, ok. Je l'ai cabossé, il faut que j'y aille doucement. Ok, ça marche. Allez. Attendez, je vais juste regarder, hein. Explosion, donc. L1, choc R1, je pense que c'est un choc électrique. Descendre, monter. Turbo L3, zoomer R3, ça marche. Et donc, il faut que j'y aille plus doucement. Parce que si je prends des obstacles, le... Voilà. Donc, j'imagine que c'est par là. Non. Si. Si, c'est là. Et donc. J'envoie un choc ou c'est comment ? C'est ça, hein. Désactiver l'alarme. Éliminer le garde qui détient les diamants. Ça marche. Allez. Allez, on se bat. Allez. Ah, les gars, je vous ai dit, c'est... C'est un peu comme dans Elden Ring. Il me faut le temps d'appréhender. Alors, on va prendre le... Ouais, le Bulbup, il est bien. Et pourtant, je n'ai pas tout ce que j'ai mis sur la carabine. Allez. Le Bulbup, il est bien. Donc, je les fume, j'imagine. Allez, mon pote. Ah, j'ai... Allez, vitrine, mais oui. Donc, c'est lui. Hop. Euh... Alors... Khozatka, et on va envoyer... On va demander le Sparrow. Répétez le Sparrow, frérot. Le Sparrow qui est juste là, ok. On va regarder où tourne les coeurs. Ils vont tout droit. Hum hum. Non, ils m'ont quand même capté. C'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Je me suis dit, ça a été malin. Allez, le temps qu'ils me détectent, normalement... Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils jouent aux aides, les gens. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Je pense pas qu'ils vont m'envoyer des hélicos pour un petit diamant qui va me rapporter peut-être 5 000 dollars. Semer les flics. Par contre, je sais pas où je dois les ramener, c'est dommage. Et on peut constater qu'ils ont quand même stabilisé les serveurs puisque même avec mon MTU réglé sur session solo, eh bien, j'ai quand même des joueurs sur mes sessions. Je sais que la dernière fois aussi, j'en avais. Allez. Parce que là, ça se trouve, je suis à l'opposé de là où je dois aller. Je vais pas trop m'éloigner, on sait jamais. Allez, ça va être réglé rapidement, j'imagine. Ok, et donc c'est où ? C'est... Ah, c'est à gauche, super. Comme quoi. Et on doit livrer juste ici où je me souviens avoir livré une belle, un beau combat. Une grosse fusillade ici. Je sais plus, je crois que c'était une mission... Une mission de Franklin, j'imagine. Voilà. C'est vous qui cherchez un diamant. Voilà pour vous. J'ai gagné 61 000 dollars. Oh, ben c'est magnifique, 61 000 dollars. Pourquoi elle m'a duré une petite dizaine de minutes ? En plus, elle était sympa à faire, je vous dis la vérité. Ah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. En tout cas, on a une dernière chose qui pourrait m'intéresser en termes de farm. Et donc, de bonus de récompense de la semaine. On va s'y rendre tout de suite. Et je vous fais le topo une fois qu'on est sur place. Parce que c'est encore assez particulier. Ça va être quelque chose que je n'ai jamais fait dans le jeu. Et qu'on va découvrir ensemble pour voir si ça vaut le coup que je farm ça, même en dehors des vidéos. Alors, j'ai eu un petit contretemps puisqu'on m'a proposé un événement. Donc, j'ai déjà oublié le nom maintenant. Je pensais que ça allait être un événement de 5-10 minutes. Je me suis retrouvé avec un chrono d'une demi-heure. Il fallait faire des allers-retours avec du matériel. Je n'ai plus le nom. Je vous le dirai dans peut-être le commentaire épingle si je m'en rappelle. C'était un événement que je n'avais jamais fait. Guerre de territoire. Guerre de... Bref, il faut récupérer des marchandises. Et finalement, j'ai relancé la session parce que c'était long. Je me suis dit, l'épisode n'est pas axé là-dessus. A la limite, ça avait été un petit délire rapide. Je veux bien. Mais là, ça me paraissait un peu long. Donc, j'ai relancé la session. Ce qui explique que je n'ai pas l'arrivée en hélico, etc. Véhicule imposant. Nous, on cherche quoi de nouveau ? Maintenant, je me suis embrouillé. Ah oui, Secure Reserve, PDG. Donc, je suis PDG. On est bon. Et donc, le dernier métier, les dernières activités qui rapportent plus 50% de récompenses sur des livraisons. Ça va être des livraisons de PDG, mais pas n'importe lesquelles. Ça va être les marchandises spéciales. Sauf qu'il faut savoir que je n'ai jamais investi dans les véhicules spéciaux. Il me semble. On est d'accord. J'ai trafic de véhicules, marchandises spéciales. Il me semble que je n'ai rien du tout. Donc, vous voyez que je suis là. Normalement, tout est vierge. Je ne sais pas comment ça se passe du tout. Je vais regarder ça ensemble. On va vraiment... Petit, moyen, grand. Voilà. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je vais voir. Et ils me disent... Ok, il me faut un entrepôt. Un entrepôt à 900 000 $. Donc, les petits entrepôts coûtent combien ? 360. Est-ce que ça vaut le coup d'investir un grand entrepôt ? Si j'avais pu vous poser la question, ça aurait été sympa. Écoutez, je vais prendre un grand tout de suite. Quitte à faire des choses, autant faire des choses bien. Est-ce que ça va être intéressant de valider... De valider maintenant mon dépôt à proximité de mon QG, de mon bureau de PDG. Ou bien plutôt vers le port, parce que marchandise spéciale. Moi, je suis persuadé. Alors, peut-être que j'ai dû le voir dans une vidéo astuce que j'ai visionnée au moment où j'ai commencé. J'étais online. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai une inspiration. J'ai un instinct qui me dit installe ton bail par ici. Donc, on va juste regarder. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un dépôt à 3 millions. 3 millions ! Ah, mais c'était un moyen en fait. Ok, c'était un moyen. C'était un peu un grand. Non, mais je n'ai pas de quoi investir dans un dépôt. On a un truc à 1 million tout rond. Et là, c'est un peu trop. Écoutez, je vous invite, mais sincèrement, à me dire si j'ai fait une connerie en prenant ce dépôt. Généralement, quand je prends un truc, j'essaie toujours de vous prévenir à l'avance, de vous demander votre avis et faire en sorte de dérégler ce problème à l'épisode qui suit, en m'étant inspiré un petit peu de vos orientations, de vos conseils. Là, écoutez, on va le prendre. Et si jamais je le regrette, parce que regardez, j'ai plus qu'un million cinq. Si jamais je le regrette, je tiens à me faire un caillot, tout simplement. Ok. Ok. Ok, donc si j'ai bien compris, il faut que j'achète de la marchandise pour remplir mon entrepôt. Donc jusqu'ici tout va bien. Il est possible que ça se passe bien, comme il est possible qu'on se retrouve avec des imprévus de type coup de traître. Mais dans tous les cas, j'ai la possibilité d'acheter en plusieurs quantités le type de marchandise. Donc là, on me dit, si tu veux acheter deux caisses de tabac et d'alcool, ça me coûte 8000$. Si je veux acheter trois caisses de tabac et d'alcool, ça me coûte 18000$ pour une caisse supplémentaire. Si je fais mon calcul, deux caisses, si on divise 8 par 2, on se retrouve à 4000$ la caisse, ce qui nous arriverait à 12000$ les trois caisses. Sauf que là, on a 18000$ les trois caisses. Alors, on va commencer doucement. On va commencer doucement parce que c'est vraiment, j'appréhende ce genre de truc. En tout cas, j'ai 42 emplacements de caisses. Donc 0 sur 42. Je vais en récupérer deux. Le but, ça va être, j'imagine, de compléter, de remplir mon entrepôt pour pouvoir effectuer une livraison complète et ainsi récupérer le maximum de la vente. Vous voulez sûr que vous voulez enregistrer une cargaison moyenne de tabac et d'alcool ? Oui. C'est le moment d'aller récupérer la marchandise. Je vous contacterai en cas de problème. Bonne chance, boss. Ok. Ben écoutez, on va faire ça. On va... Je vais juste checker où se trouve le bail. Où se trouve le bail. Il n'y a rien qui est indiqué ou c'est moi ? Ah, il faut peut-être que je sorte. Ouais, sûrement que je sors. Je vais voir si je peux sortir. Je peux sortir avec mon hélico d'origine. Salut ma belle. Elle aussi, on n'a pas donné de prénom. Je ne sais pas comment je pourrais l'appeler. Si on était en live, je vous aurais demandé. Alors, je vais faire le plein d'en cas en passant. Merci. Voilà. Pegasus. Je n'ai pas la possibilité de... Bizarre d'attaque. Non, 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 c'est 500. On va prendre le Frogger à 200. Ok, on est millionnaire, mais... Voilà. On reste radin. Bizarre d'attaque parce que je l'ai, mais je crois que je peux le convoquer. Je ne sais même plus en fait. Alors, du manteau. On a perdu... Putain, ça commence bien. On va le faire qu'ils ont volé. La location est sur votre tracker. Non, mais vous ne me respectez pas en fait. Je viens à peine de commencer et que vous êtes déjà en train de m'emmerder en fait. C'est quoi ? Il se cache dans la baraque ? Ben écoute... Quand il faut y aller, il faut y aller. Là, on bloque la route. On n'a plus rien à cirer. Le mec qui est énervé là. Est-ce que je peux passer par ici ? Yes. Et donc ? J'ai pris la carabine MK2. On est d'accord. Alors, je sais que certains d'entre vous m'ont conseillé la carabine MK2. D'autres m'ont conseillé fortement le fusil Bulbop. Alors, je ne sais pas. Moi, je trouve que les deux sont bien. Je n'ai pas assez utilisé pour vous dire qu'elle est la meilleure. Mais c'est vrai que la MK2, vu que je l'ai personnalisé, elle a ce petit truc qui fait que je me sens à l'aise avec. Et là, il est où ce bâtard ? Et là, il est en bas ? Je n'ai pas vu d'où venaient les balles. C'est un truc de fou. Et l'autre doit être camouflet derrière un arbre. Alors, on va récupérer un peu de vie. La mission n'a pas l'air super difficile, donc je me dis que ce que j'ai besoin et comment je fais pour changer d'épaule nouveau ? Je ne sais plus. Quand on ne s'est pas visé, on rafale, les gars. Il n'y a pas de pitié. Alors, où est la marchandise ? C'est ça ? Ça marche. Ben, écoute. Si c'est que ça. Et donc, j'imagine qu'on sort par là. Est-ce qu'on a des brigands qui vont tenter de nous arrêter ? Telle est la question. Parce que là, on est sur deux caisses. J'imagine qu'à terme, on aura peut-être des commandes avec, je ne sais pas, j'ai des conneries, huit caisses, dix caisses. Elles seront sûrement, à mon avis, si c'est le cas. Je me dis qu'est-ce qu'ils font en sens inverse, ces bâtards. Allez, on va ramener ça à l'entrepôt. Il fait la peine de couper la route. C'est pour s'arrêter au milieu, les gars. Alors là, pareil. Est-ce que pendant ce type de course-poursuite, les ennemis arrivent à l'infini ? Certains d'entre vous me disent huit. D'autres me disent non, souvent, c'est des délires où tu vas avoir trois... Souvent, on me dit trois vagues. On me dit que tu as trois vagues et ensuite, une fois que tu as éliminé les trois vagues, c'est bon, tu es tranquille tout le reste du transport. Je ne sais pas. Alors là, pour l'instant, je les ai semés, donc on va éviter. Mais il me semble que sur certaines missions, j'avais essayé de vérifier le nombre de vagues. Et en tout cas, sur les missions que j'ai testées, eh bien, non. Ça ne fonctionnait pas parce que ça arrivait une quatrième, une cinquième, une sixième, autant que vous voulez. Donc voilà, je ne sais pas. Je pense que, comme dans Red Dead Online, ça doit varier selon le type de mission. Et je me rappelle de ce pont puisque j'avais volé une voiture justement pour mon bureau de PDG, pour mon rôle de PDG. Et elle était en bon état. Je l'avais gardée à 100% histoire de ne pas avoir à payer les frais de réparation. Pardon. Et la voiture s'est mise à fumer. Et je me souviens, j'ai partagé ça sur Instagram. La voiture se met à fumer à un moment donné alors qu'elle est à 100% de qualité. Elle n'a pris aucun paix, de rien. Et je sors de la voiture avec mon personnage pour faire genre un peu RP. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai au niveau du capot. Elle me pète à la gueule. Je suis dead. Et la voiture, elle a explosé. Je me suis loupé la mission et tout. Et à l'heure actuelle, je ne suis pas compris pourquoi elle s'est mise à fumer d'un coup c'est. C'est comme les mecs à Duba. Ils veulent faire chauffer les moteurs de leur voiture. Elles sont neuves de fou. Mais elles se mettent à cramer. Je pense à la combustion spontanée. Un bail comme ça. Et le temps que je vous raconte l'histoire, évidemment, on est arrivé. Normalement, ça l'a fait. Et en même temps, on en profite pour découvrir le garage, le dépôt de marchandises. Et donc véhicules de marchandises livrés. Donc là, on va pouvoir checker un petit peu. Et ce qui est intéressant, en tout cas, moi, ce que je préfère faire dans ce type de vidéo, c'est vraiment découvrir de nouvelles choses. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans cette vidéo, mais je me faisais la réflexion du fait que... Alors, il y a le pile, il y a le face. Lorsque je vais vous présenter une vidéo sur un jeu que je maîtrise, eh bien, on va avoir du gameplay de qualité puisque je maîtrise le jeu. Donc, automatiquement, je vais vous proposer quelque chose de joli à avoir, mais on n'a pas cet enthousiasme, cet effet de surprise. Ok. Je lis en même temps ce qu'elle nous dit. Ok. Je récapitulerai ce qu'elle m'a dit. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque je vais découvrir un jeu, on a le problème du gameplay qui va être un peu moins joli parce que je découvre et comme je ne maîtrise pas forcément bien les aléas du jeu, bien, sûrement que je vais me retrouver à perdre bêtement face à des ennemis sur des missions pas super compliquées pour quelqu'un qui connaît un petit peu le jeu. Mais d'un autre côté, on a quand même cette découverte, cet aspect découvert parce que moi, personnellement, en tout cas, je trouve que GTA Online à l'heure qu'il est dans sa version actuelle en termes de contenu, c'est juste incroyable. On n'a pas un jeu du genre avec autant de contenu et aussi bien intégré au jeu. Ce n'est pas des missions pour des missions. Chaque rôle est intégré au jeu, se mélange bien avec l'autre rôle. Les personnages sont à chaque fois caricaturaux mais charismatiques, etc. et je trouve ça kiffant. Bref. Et c'est vrai que je voudrais vous poser la question parce que ça ne changera rien ce que je vais faire quand j'en ai la possibilité. Je vais quand même garder cet aspect découverte un peu naïf du joueur qui arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on fait ? Ah non, merde, je galère. Et j'espère que vous aimez ça aussi. Bref. Alors là, on nous dit mon profil de vendeur donc d'utilisateur Kazumaru TV, évaluation de vendeur 0% automatiquement, la Kazman Incorporated. D'ailleurs, je vais préparer des petites bricoles autour de la Kazman Industrie. Zéro vente, zéro profit, ancienne centrale électrique de Rancho, taille moyenne, donc ça, on le savait, objets spéciaux, possiblement qu'on va pouvoir récupérer des objets spéciaux. Et donc là, on a investi 8000 dollars pour les deux caisses qu'on va pouvoir revendre, 33 000 dollars les deux. Écoutez, je vais effectuer la vente juste pour voir ce que donne une vente en fait, histoire d'avoir fait un peu le tour de trucs puisqu'on me le propose donc voulez-vous vraiment vendre les marchandises spéciales ? Et donc, elle disait à vous de trouver l'équilibre puisqu'il me semble que plus on va avoir de matériel dans notre dépôt, plus on va risquer pourquoi pas de se faire voler notre marchandise par des concurrents ou pourquoi pas de risquer de descendre la police. Alors, je n'ai pas tout bien suivi si elle en a parlé mais c'est ce que j'en ai déduit et donc, il va falloir essayer de faire augmenter le niveau de charge de notre dépôt mais essayer de vendre assez tôt pour ne pas perdre ce qu'on a investi. J'imagine que ça doit être ça à voir. Ça risque d'être marrant pour le coup. En tout cas, nous, je disais on va juste vendre le petit stock histoire de faire la boucle et d'être tranquille ensuite. Alors, c'est le jour de paie. Bon, 33 000 dollars, calmez-vous. Il est joli ce camion. C'est simple si vous n'êtes pas ambusé sur la route. Bonne chance. TEC 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 Alors, on va faire comme ça plutôt. Point de livraison, donc, prime de livraison. Donc, alors, livraison 0 sur 1. Donc, j'imagine qu'à terme, on pourra avoir des 0 sur 4 avec plusieurs points de livraison pour peu qu'on ait un nombre élevé de caisse. Donc, bon à savoir. Prime de livraison 13 500 qui est jaune. Donc, je n'ai pas envie de tenter le coup mais peut-être que si j'abîme la marchandise en faisant un accident ou une bricole comme ça, la prime va diminuer. Et on a une demi-heure. Je vais quand même checker où se trouve le point de livraison parce qu'on me dit une demi-heure ou putain, c'est de l'autre côté. Alors, est-ce que j'ai fait une bonne affaire en mettant le dépôt ici ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on va aller tranquillement en espérant qu'il ne se passe rien mais voilà, on va expérimenter véritablement en essayant de comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette carrière que j'ai depuis longtemps mais que, voilà, je n'ai jamais tenté donc ça fait plaisir de l'essayer avec vous encore une fois. Et on va bien sûr respecter le code de la route parce qu'on est comme ça. On essaie quoi. Alors, écoutez, tout s'est bien passé. Je n'ai rencontré aucun ennemi. C'est là. J'ai pris un... Vraiment, j'ai fait un pet. Ce n'est même pas un pet. J'ai tapé un poteau mais genre même pas un poteau, un tout petit poteau qui s'éclate rapidement pour vous dire c'était tellement léger comme impact. 46 000 dollars quand même. C'était pas mal en fait. Mais je vous disais tellement l'impact était léger. je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'ai perdu quelques centaines de dollars de primes. Donc, écoutez, ça paraît plutôt sympa comme carrière et ça m'étonne qu'aucun de vous m'ait conseillé de me lancer dans ce truc-là puisqu'il fait partie de mon bureau de PDG donc automatiquement on sera en droit de se dire que c'est quelque chose qui peut rapporter. En tout cas, ça a l'air. ça marche. Je note, on va tâcher de se faire ça. Alors, j'ai envie de faire quelque chose. Alors, on a notre hélico qui est juste là. C'est quoi ? On va aller à notre salle d'arcade puisque au niveau de la salle d'arcade je voulais voir quelque chose et je préfère qu'on le voit ensemble. Ça va concerner un petit peu les armes et aussi on va vider le coffre donc je pense qu'on a tout à gagner en se retrouvant là-bas. Alors, je le disais, on va terminer notre épisode ici parce que je vous parlais dans cette vidéo des deux armes que j'utilise le plus donc le fusil Bulbup et la carabine MK2 et je vais juste regarder si je peux améliorer mon Bulbup puisque je l'utilise ça permettra de mieux comparer pour moi les différentes statistiques des deux armes et de pouvoir pourquoi pas à terme vous donner mon point de vue sur quelle est l'arme que j'estime être la meilleure. Donc, coffre-fort, qu'est-ce qu'on a de bon ? Au moins, une trentaine, une quarantaine de milliers de dollars. 45, ouais, 45, on est bien. Il semblerait que le max ait été augmenté encore. Je ne sais plus c'était quoi la limite dans ce coffre-fort mais il me semble que cette limite a été augmentée, a été doublée peut-être. Je ne sais plus exactement. De toute façon, généralement, j'essaie de vider ça régulièrement pour le peu d'heures de jeux que j'ai par mois dessus. donc à voir et sinon, je le disais, on va terminer avec ce truc-là et j'aime bien mes hommes de main qui sont là depuis des semaines et des semaines en attendant que je lance le braco et on n'a jamais lancé le braco en fait. Alors, je vais améliorer mon arme. Comment je fais ? C'est ici, non ? Il y a le logo, là. C'est ici que j'améliore mes armes, non ? J'ai toujours ces petits problèmes de trucs. On est d'accord que c'est là. Atelier d'armes. Donc, on est à Atelier d'armes. Je suis à Atelier d'armes. C'est comment ? Je vais faire le tour devant vous. Ils ne veulent même pas parler avec moi. Je vous ai recruté, je vous nourris, je vous loge. Vous avez une salle d'arcade à disposition. Est-ce qu'il ne faut pas que je... Attendez, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Peut-être, hein ? Je sais que dans le jeu t'es bloqué d'un truc à l'autre. Non. Je n'ai pas eu ce problème déjà une fois et vous m'expliquiez qu'il fallait faire faire un truc. Par contre, je n'ai pas le temps de revenir sur les commentaires. Mais il n'y a pas un bail comme ça. Donc, le braquage, ça avance tout doucement. Il faudra que je concentre aussi un épisode sur les préparatifs. Mais là, les gars... Attendez. Juste regarder un truc. En plus, le mec, il m'insulte pour vous asseoir. Donc, je suis en capacité de m'asseoir. Donc, j'ai des interactions qui sont débloquées. Tu sais plus ce qu'il faut que je fasse. Lui, il a l'air bien. Il a l'air tranquille. Il bosse son café tranquillement. Écoutez, je suis désolé. Ça, ça me dégoûte ce genre de truc. L'icône est là. Si je me fie au fonctionnement de base de GTA Online, lorsque tu veux interagir avec un truc, tu vas au niveau de l'icône de cet objet, on te propose une interaction, flèche de gauche, flèche de droite, croix, ce que vous voulez. Et ensuite, tu accèdes au truc. Là, pourquoi je n'ai pas accès au truc alors que j'y ai déjà eu accès ? Je ne sais plus. Je vous dis la vérité, je ne sais plus. Écoutez, bref, je ne vais pas commencer à me prendre la tête. Dommage, possiblement qu'on commencera par ça à l'épisode prochain, encore une fois, désolé pour le dérangement. Si cette vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plaisir de se donner un petit peu de force. Je vais essayer d'enregistrer un autre épisode dans la foulée où on se concentrera sur les choses dont on n'a pas eu l'occasion de parler dans celle-ci ou pourquoi pas continuer notre farm au niveau des rôles que j'ai déjà enclenchés. D'ici là, portez-vous super, super bien, je l'espère. Encore une fois, je suis dégoûté, je suis déconcentré à cause de cet atelier d'armes à la con. Mais je vous retrouve au prochain épisode, portez-vous bien et je vous dis bien évidemment à plus les bandits. Sous-titrage Société Radio-Canada